D'ici deux ans, le gouvernement du Québec distribuera 1,7 million de dollars dans le secteur bioalimentaire de l'Abitibi-Témiscamingue. De leur côté, chacune des MRC de la région investira 75 000 dollars pour un total de plus de 2,1 millions de dollars. Tout le secteur bioalimentaire, la production, la transformation, la mise en marché des produits agricoles, ça a un potentiel exceptionnel pour chacune des régions du Québec. En Abitibi-Témiscamingue, les gens se sont concertés, ont priorisé un peu qu'est-ce qu'ils voulaient faire, quels leviers ils voulaient utiliser pour développer leur secteur. L'agriculture, c'est le seul secteur d'activité économique qui est présent dans les cinq MRC. Il contribue à la vitalité de tous nos villages dans le milieu rural et à la prospérité de chacun des territoires. Donc, elle joue un rôle vraiment essentiel. L'objectif est de contribuer au développement du secteur bioalimentaire, que ce soit à travers la recherche ou le soutien des entreprises, et d'utiliser l'argent en tenant compte des besoins de la région, mais surtout en étant conscient des particularités du territoire. Chaque MRC est différente, on a des besoins différents, on a des agriculteurs qui oeuvrent aussi dans des domaines qui sont différents. Ce qu'on veut, c'est vraiment avoir un impact directement sur le terrain pour pouvoir faire des projets qui vont améliorer l'agriculture bioalimentaire de l'Abitibi-Témiscamingue. Ces annonces ne viendront pas directement en aide aux agriculteurs de la région qui connaissent des difficultés cette année, mais les agriculteurs se réjouissent de l'attention portée à leur milieu. Ça va permettre de développer des nouveaux projets, mais il ne faut pas oublier que les producteurs qui sont en sécheresse actuellement, il faut leur permettre de s'en sortir. C'est sûr qu'on est content, malgré, en tout cas, c'était un peu un petit vent de fraîcheur à travers cette saison extrêmement difficile pour les producteurs. Nous avons également appris que le président de la financière agricole du Québec sera de passage dans la région la semaine prochaine. Il viendra rencontrer des agriculteurs locaux et prendre connaissance des besoins dans la région. Arnaud Pelletier, RNC Nouvelles, Notre-Dame-du-Nord. Arnaud Pelletier, RNC Nouvelles, Notre-Dame-du-Nord. Arnaud Pelletier, RNC Nouvelles, Notre-Dame-du-Nord. Générique Sous-titrage FR ?